Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Pour une deuxième semaine consécutive, je vais vous parler de politique. N'ayez pas peur, ça ne va pas devenir une habitude. Je ne vais pas transformer ce blog en blog de commentaires politiques. C'est juste que c'est un peu l'actualité qui m'amène à ça. Il y a quelques jours, j'ai un copain français qui m'a appelé et qui est un peu en état de panique avec ce qui se passe en politique française et qui veut que tout le monde prie pour la France parce qu'en fin de semaine qui s'en vient, première fin de semaine de juillet, c'est le deuxième tour. C'est quand même particulier, difficile à comprendre. Le président de la République qui dissout l'Assemblée, mais il n'était pas obligé de le faire, le fait. Là, ce qu'on semble voir, c'est le parti, ce qu'on appelle d'extrême droite populiste, qui est en tête des sondages et très largement. Et ce qui semble être l'autre parti, c'est l'extrême gauche populiste, tout aussi populiste. On pourrait regarder au sud de notre frontière, nous, et ce n'est pas plus reluisant. On a un affrontement entre essentiellement un criminel reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour fraude contre un homme qui montre visiblement des signes de déclin cognitif. Et les parties sont derrière ces hommes-là. Et le troisième choix, il y a des gens qui cherchent un troisième choix. Celui qui semble être le troisième choix est un homme qui a reconnu avoir eu un parasite qui a mangé une partie de son cerveau et qui doit maintenant se défendre et de dire qu'il n'a pas mangé de chien. Je n'invente pas ça, là. Oh boy! Ce n'est peut-être pas la perfection ici, mais il me semble que c'est moins compliqué. Non, c'est juste qu'on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent se réveiller par rapport à la situation actuelle. On dirait que pendant longtemps, les gens considéraient les dernières élections un peu partout comme des anomalies, bombes, des soubresauts de l'histoire. Donc, il y a quelque chose de plus profond qui s'installe. Je ne suis pas un expert en politique étrangère. Moi, ce que j'ai remarqué, voici mon opinion. Ça vaut ce que ça vaut. Tout le monde donne son opinion, pourquoi pas moi. Ce que j'ai remarqué, c'est que le 21e siècle, on n'est plus dans ces affrontements du 20e siècle de droite-gauche, dans la lutte des classes, les ouvriers contre l'argent. C'est encore là, mais ce n'est plus ça qui semble être l'affrontement. Moi, je définirais ça entre les affrontements. C'est des affrontements entre les perdants et les gagnants de la réalité sociale et économique du 21e siècle. Il n'y a pas si longtemps, un homme pouvait avoir... Je dis un homme parce que c'était ça. Il n'y a pas si longtemps, un homme pouvait avoir un bon emploi dans une usine, syndiqué, on pouvait avoir une bonne vie, la maison, la vie de banlieue, etc., etc., etc. Là, on vit dans la mondialisation de décentralisation économique, décentralisation de production. Ce qui se faisait ici se fait au Bangladesh. Et les gens qui sont les nouveaux millionnaires du 21e siècle, ce n'est pas les grands industriels. Non, c'est les YouTubers. Des jeunes drape-parts de l'école qui s'installent comme moi devant une caméra, qui disent n'importe quoi, qui font des folies et qui engrangent des millions. Pas juste un. Plusieurs millions. Qu'est-ce qu'on a? On avait le bon père à la tête de sa famille qui était respecté pour sa position de père de famille. L'expression gérée en bon père de famille. Maintenant, ces hommes-là doivent partager leur privilège avec d'autres personnes. Ils doivent faire attention aux minorités. Encore une fois, une déstabilisation. On vit dans un monde complexe, interrelié. On parle d'une union européenne. On parle de marché économique intégré entre le Canada et les États-Unis. On parle de technologie de pointe. On parle de mobilité de capitaux, mobilité des personnes. C'est comme ça que les projets de libre-échange sont bâtis. Et ce qui en résulte, c'est que c'est difficile de trouver des explications claires et simples pour expliquer des phénomènes comme l'inflation du monde occidental. Parce que ce n'est pas juste ici qu'il vit l'inflation. C'est un peu partout. Ça montre que tout est relié. On parle d'immigration de masse. Mais ce n'est pas juste au Canada qu'il y a ce problème-là. C'est un peu partout en Occident. Pourquoi? Parce qu'il y a un débalancement économique. Et surtout, il y a une crise climatique qui a des répercussions. La crise climatique fait que les denrées sont plus difficiles à produire. Donc, coûte plus cher et que les gens, dans certaines régions, ne sont pas capables de survivre. Et ce n'est qu'un début. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a certains politiciens qui carburent avec des expressions comme le gros bon sens. Une espèce de rejet. Un peu des spécialistes, des intellectuels. On n'a pas besoin d'études. On le sait. Le monde le ressente. Donc, c'est pour ça que je parle des gagnants et des perdants de cette nouvelle réalité. Et les perdants, les gagnants, utilisent ça comme une forme d'identité. Parce qu'il se trouve un champion, il se trouve des explications. Et ces champions-là, avec des explications, vont les défendre. Et c'est ça qu'on a avec le Trumpis. C'est ça que je semble comprendre avec le RN en France. C'est des gens qui disent, nous vous comprenons. Que vous soyez riches, que vous soyez pauvres. Vous ne comprenez pas la situation. On va vous ramener ça simple. On va expulser les immigrants. Bye-bye. On va « make America grand again ». On va retourner dans ces belles années de votre gloire. Où ce que vous excluez, vous les perdants, étiez des gagnants. On va vous expliquer que la crise du logement, c'est juste la faute des travailleurs migrants. On se débarrasse de toutes ces personnes-là. Il n'y en a plus de crise du logement. Et ce qui est peut-être dangereux ou épeurant, dépendant où est-ce que vous vous situez, ou rassurant, si vous faites partie de gens qui aiment ce genre de choses-là, c'est que c'est juste le début. Ce n'est pas un soubresaut. Je crois que c'est une tendance lourde. Parce que les traités de libre-échange, l'Union européenne, toutes ces choses-là sont structurées à partir de réalités économiques pour faire de l'argent, pour avoir des meilleurs salaires, augmenter la productivité. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi, mais il n'y a pas de réflexion sur s'assurer que tout le monde a un niveau de base de vie décent dans une unité. Le traité de libre-échange nord-américain ne parle pas de niveau de vie décent. S'assurer que tout le monde a de quoi manger. C'est la même chose à l'Union européenne. Donc, il y a une séduction de baisse d'impôts. La baisse d'impôts, il n'y a pas de magie, c'est la réduction de la taille de l'État. Et ce qui coupe des services, ce qui amène de la frustration et de l'exclusion chez les perdants du 21e siècle. Et ce n'est pas nécessairement les ouvriers. Les personnes qui ont de la difficulté à utiliser un ordinateur, oui, ça existe encore, mais lorsqu'on vous dit qu'on va couper des personnes au téléphone, vous avez juste à aller sur Internet, vous allez avoir toutes vos réponses. Quand vous avez de la difficulté à avoir accès à l'Internet, où vous vivez, ce n'est pas juste une question d'argent. Il y a des perdants là-dedans. Et cette polarisation, cette nouvelle polarisation, cette montée des extrêmes, c'est le résultat de nos choix. Il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a pas de magie. Ces leaders populistes-là ne sont pas sortis de nulle part. On dirait à écouter certaines personnes que la moitié des États-Unis veulent voter pour 30, et je ne peux pas comprendre. Ça veut dire qu'il y a vraiment... S'il y a une personne sur deux, ça fait toi ou toi ou toi ou toi. C'est ça, une personne sur deux. En France, la RN, quoi, un tiers, 40 %, ça fait beaucoup de monde. Et je pense que les gens s'ouvrent les yeux sur cette réalité-là. Et ça va continuer dans les prochaines élections. Ce ne sera pas juste, on bat tel parti, maintenant, on va le remplacer, puis merci, bonsoir. Non, non, ça va continuer. Et la question va de savoir dans quelle société on veut vivre. Et c'est ça, notre responsabilité. Est-ce qu'on laisse aller? Est-ce qu'on fait partie des gagnants, puis on dit que les perdants se débrouilleront bien tout seuls? Est-ce qu'on fait partie des perdants, puis on blâme tous les gagnants pour l'ensemble de nos problèmes? Ou pire, on blâme les autres pour l'ensemble de notre problème? Où est-ce qu'on s'implique? Où est-ce qu'on se fait entendre? Entendre notre voix, entendre notre opinion. Et de dire, les solutions simplistes, ça ne marchait pas hier, ça ne marchera pas plus aujourd'hui. C'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas trop déprimant. J'espère que, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe dans le pays ou dans la région que vous êtes, vous allez exercer votre droit de vote, vous allez parler publiquement, et vous allez essayer de travailler au niveau des valeurs. Arrêtez de dire que lui, c'est un pourri, elle, elle ne connaît rien. Non. Moi, j'ai des valeurs, puis j'aimerais ça que notre société soit basée sur ces valeurs-là. Ça va être ça pour aujourd'hui, puis on va continuer à regarder les nouvelles en espérant mieux. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.